Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, naturellement, bien, ça demande un petit peu plus de travail de votre part dans ces cas-là. Donc, prenez ce qui vous parle, ce qui vibre en vous et ce qui nous parle moins, bien, soit qu'on peut faire, si on voit que le choix ne nous parle pas vraiment, on peut faire un autre choix. C'est pour ça qu'il y a trois choix. Sinon, en fait, bien, on prend les phrases ou les mots qui nous parlent moins puis on les met de côté, tout simplement. Pour une guidance privée en ma compagnie, il faut tout d'abord m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium à commercialgmail.com. J'offre une panoplie de formules. J'en offre cinq pour être exact et je vous donnerai par courriel également mes prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'en va voir? Bien, on va aller voir, en fait, si c'est la bonne personne pour vous. Je ne veux pas me limiter, en fait, au sentimental. Naturellement, le sentimental va prédominer dans les énergies. Mais je ne veux pas me limiter, en fait, au sentimental. Vous pourriez poser la question au niveau d'une amitié ou au niveau d'une relation familiale, pourquoi pas? Ce n'est pas parce que c'est une amitié ou une relation familiale que ça peut être une personne qui nous convient de moins. Donc, c'est ce qu'on va aller voir. Est-ce que c'est la bonne personne pour vous? Ça peut être une personne pour laquelle, en fait, vous avez espoir dans toute l'énergie que vous y mettez, l'amour que vous y mettez, et qu'éventuellement, ça deviendra la bonne personne. Ça va être ça aujourd'hui, en fait. On va aller faire nos curieux-curieuses. Pour vous aider à faire votre choix, bien, il y a une carte, en fait, de l'oracle. Réponse angélique. J'aime bien utiliser ce type d'oracle-là dans ce type de questions-là. Ça nous donne déjà une bonne idée. Mais je vais vous acheter des charmes pour chacun des choix. Choix numéro un, nous avons un... Je vais essayer de le mettre plus proche. Voilà. Un dauphin. Pour le choix numéro deux, un oiseau. Et finalement, pour le choix numéro trois, nous avons un crâne de buffle. Donc, on a terre, on a l'air et on a l'eau. Ça peut être des éléments également qui pourraient vous parler. Donc, on va aller voir, en fait, l'important pour faire votre choix, c'est de prendre le temps de vous ancrer. Je le dis toujours, je le sais, c'est redondant, mais ça fait vraiment toute la différence. Pour chacun des choix aujourd'hui, bien, on va développer à l'aide de deux tarots. Le premier tarot va vous aider, d'ailleurs, à vous reconnaître ou pas. Donc, vous allez le savoir dès le premier tarot si c'est le bon tirage pour vous. On va développer avec un oracle également une carte conseil, des chambres de signes astrologiques et de lettres. Donc, il ne vous reste plus qu'à vous concentrer, délimiter quels choix. Je vous conseille, d'ailleurs, là, j'ai parlé de plusieurs types de relations, mais je vous conseille de faire un choix par personne. Vous pourriez faire les trois choix pour trois personnes différentes. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, limitez-vous à un choix par personne. Lorsque vous serez prêt, bien, je vous retrouve à votre choix. À tout de suite. Bonjour, consultants et consultantes, qu'on fait le choix numéro un d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce dauphin qu'on va déposer ici. La question qu'on se pose, en fait, aujourd'hui, qu'importe le type de relation, est-ce vraiment la bonne personne pour vous? Donc, on aurait pu également appeler ce tirage-là. Est-ce que cette personne vous convient réellement? Donc, on va aller voir la première carte et on nous parle de pardon. OK. Donc, je ne m'attendais pas à ce type de carte-là, en fait, pour débuter votre tirage, pardon, avec ce type de sujet-là. Est-ce que c'est un pardon, en fait, qui devrait être effectué de vous envers cette personne-là pour qu'elle puisse vous convenir mieux? Ça serait tout de même sensiblement bizarre. Ou, tout simplement, est-ce que vous attendez que cette personne-là vous demande pardon? Donc, on va aller voir pourquoi on nous sort du pardon. Et on va aller avec un premier tarot. Comme je l'ai dit dans l'introduction, on va aller voir, en fait, comment ça se passe au niveau relationnel. Donc, comment ça se passe, quel type de personne cette personne-là est. Donc, je vais juste avoir des cartes, en fait, qui vont vous permettre de vous reconnaître ou pas. Donc, avec le premier tarot, si vous ne reconnaissez pas du tout, si ça ne concorde pas, naturellement, on n'est pas dans le bon tirage pour vous aujourd'hui. Je vais vous diriger vers les deux autres choix. Sinon, bien, en fait, si le premier tarot vous parle parfaitement ou on se reconnaît bien, bien, le deuxième tarot qui va répondre à la question, bien, lui, en fait, sera d'autant plus cohérent. Donc, on débute tout de suite. Comment ça se passe au niveau relationnel? Comment que c'est avec cette personne-là? Et on va commencer avec notre première coupe. Prendre une décision de s'investir. Prendre une décision d'aller plus loin avec cette personne-là. Ça, c'est votre vision de la relation, hein, d'ailleurs. Donc, ce n'est pas la vision de l'autre. Donc, il faut absolument que vous vous reconnaissez. C'est comme si, présentement, en fait, vous hésitez à investir plus de temps, à investir plus d'amour, plus d'énergie dans cette relation-là. Et ce, qu'importe le type de relation. OK? On continue. Donc, prendre la décision de s'investir. C'est comme si on hésite aussi ces jours-ci. Il doit y avoir, quand même, là, si je vois qu'il y a une hésitation à s'investir dans la relation, peut-être qu'on a un cheminement au niveau du pardon. Envers cette personne-là, où ça peut être, bien, j'ai à pardonner certaines choses de mon passé avant de pouvoir m'investir avec une nouvelle personne, si on me parle de relation amicale ou relation, en fait, sentimentale. OK. Bon, on va aller voir plus loin. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel? On me parle quand même d'une bonne personne. Donc, roi de bâton, on voit les qualités chez cette personne-là. On m'indique également que le roi de bâton, que c'est quelqu'un, en fait, qui est de bons conseils. On peut me parler également du bon père de famille, donc de cette image, en fait, du bon père. Attention, ça ne veut pas dire que cette personne est nécessairement père. Mais on me parle, en fait, de toutes les qualités requises pour être un bon père de famille. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Qu'est-ce que vous considérez présentement, en fait, peut être en blocage dans cette relation-là? Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en... Eh, aujourd'hui, les cartes... Donnez-moi un instant, j'en ai eu plein sur mon chien. Je pense qu'il dort à la grande majorité. L'espoir. Il s'est passé quelque chose dans cette relation-là. On ne peut pas perdre d'espoir une personne quand on vient tout juste de le rencontrer. Euh, je me reprends tout de suite. Je m'excuse. OK. Oui, on peut avoir peur d'avoir espoir dans une relation parce qu'on vient de vivre quelque chose de difficile. On nous a amené quand même la notion de pardon. Ça pourrait être collégiant. Donc, on est dans... Je manque d'espoir, hein? Donc, où j'ai l'impression, en fait, que si je donne mon espoir dans cette relation-là, bien, peut-être que je vais me retrouver comme je me suis retrouvée dernièrement ou dans la dernière relation. OK. On va aller voir la dernière carte pour vous aider à vous reconnaître au niveau relationnel avec cette personne-là. Est-ce que ça pourrait être votre père? Oui. Est-ce que ça pourrait être une figure paternelle dans votre vie? Oui. Une figure paternelle avec qui on aurait besoin de pardonner. Une figure également paternelle. Mon Dieu, là, je vais faire le tri dans les lettres. Donc, une figure paternelle avec qui nous n'avons plus espoir, en fait, de trouver notre juste milieu. Oui, ça pourrait être ça. OK. On a envie de discuter, on a envie de parler pour trouver, en fait, cette complétude-là dans cette relation-là. Mais on a peur de perdre. Naturellement, c'est une personne avec laquelle il y a eu beaucoup de discussions. Donc, ça peut arriver, on pardonne, on réessaie, il va y avoir une autre discussion, on va délimiter nos limites, on va les afficher. La personne, on a l'impression, du moins, qu'elle les entend, qu'elle les écoute. Mais on se rend compte avec le temps que le peu d'amélioration qu'il y a eu, ben, oups, ça repart. Donc, j'ai déjà vécu par le passé ce type de relation-là. Donc, ça se peut très bien, en fait, qu'on nous indique que vous avez beaucoup pardonné à cette personne-là. Je pense que vous êtes en mesure, également, de juger que cette personne-là, c'est une belle expression que j'aime bien utiliser, elle a un bon fond. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est de nature, quand même, une bonne personne. Donc, même si présentement, excusez-moi si vous avez entendu une coupure dans ma voix, j'ai enlevé mon gilet. Naturellement, si présentement, ce n'est pas la relation telle qu'on le souhaite, on voit quand même, puis on est en mesure de juger les qualités de l'autre. Dans chaque relation, là, je sais qu'il y a des exceptions, puis il y a vraiment, véritablement, des gens qui sont méchants. Je suis au courant, pas besoin de me l'écrire dans les commentaires, je suis au courant. Mais généralement, dans la grande majorité, et heureusement, je dirais, les gens, de manière générale, sont de bonne nature. Ils ne peuvent pas nous convenir dans certains points, ça ne change pas qu'ils ont quand même des qualités. Donc, perte d'espoir dans cette relation-là, pourquoi? Peut-être parce que vous avez pardonné à multiples reprises, et on se retrouve, en fait, à se sentir pris dans ce schéma répétitif au niveau de cette relation-là. On dit qu'on a une envie, en fait, de discussion, encore une fois. Ça, là, je suis d'accord avec ces mots-là, avec ces phrases-là, quand ça apparaît dans une guidance générale. Par contre, si vous avez eu ces conversations-là, puis vous les avez eues à multiples reprises, naturellement, loin de moi de vous conseiller d'aller retourner faire, encore une fois, une communication. Éventuellement, il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête. Pourquoi? Bien, parce qu'il faut que la personne réalise par elle-même. On ne peut pas la tenir par la main, surtout qu'habituellement, là, ce que je ressens, on n'est pas dans une relation, en fait, enfant-adulte versus enfant, où on doit, en fait, bien, inculquer certaines valeurs aux enfants, leur apprendre comment ça fonctionne. Lorsque tu fais quelque chose de mal, bien, tu demandes pardon. Là, on fait face à une relation entre deux adultes. Habituellement, là, je sais qu'il peut y avoir des exceptions, mais entre deux adultes présentement. Donc, par conséquent, si je parle à un adulte, puis j'utilise des mots qui sont clairs, que je me suis assurée que cette personne-là avait bien compris, on peut dire, est-ce que tu comprends, est-ce que tu me comprends dans cette situation-là? Ça pourrait être une belle façon, en fait, de venir valider si cette personne nous a bien compris, qu'il y a eu plusieurs essais, plusieurs tentatives. Éventuellement, je ne peux pas vous conseiller d'aller retourner encore une fois, parler avec cette personne-là. Éventuellement, il faut que ça cesse. C'est beau le pardon. Peut-être que le pardon était trop impliqué dans cette relation-là, puis là, on vient au point où on perd espoir de voir éventuellement un changement chez cette personne-là. Moi, je crois à l'amélioration chez les gens. Je crois que les gens peuvent sincèrement s'améliorer. Je crois, souvent j'entends dire que les gens ne changent pas réellement. Mais les gens peuvent s'améliorer. Ça, j'y crois. J'y crois sincèrement. Par contre, c'est rarement un changement fait pour quelqu'un d'autre. Quand les gens s'améliorent, c'est une amélioration, en fait, qu'ils vont eux-mêmes mettre en place. Moi, je crois moins à ceux qui disent, t'inquiète, pour toi, je vais changer. Non. Change pas pour moi, change pour toi. Donc, ça va être là. Toute la réussite, dans la longévité de cette réussite-là, c'est là la clé. On ne change pas pour les autres. Là, je voudrais utiliser, mais on ne s'améliore pas pour les autres, on s'améliore pour soi. Puis quand on le fait pour soi, le changement va être effectif pour le reste de nos jours. OK? On me dit que même si vous avez cette envie, en fait, de discuter, on a une peur de perdre. Peur de quoi? Peur de perdre quoi? Bien, son temps. Pourquoi? Bien, parce que j'ai encore une fois l'impression que ça a été fait à multiples reprises. Donc, le pardon, je ne pense pas qu'il est à faire. Je pense qu'il a déjà été fait dans cette relation-là. On me dit de la stabilité. Donc, on me dit qu'il n'y a pas eu vraiment de changement non plus. OK. On va aller chercher le deuxième tarot. Le deuxième tarot, on va aller voir si c'est la bonne personne pour vous. Donc, qu'importe le type de relation, est-ce que cette personne est une personne qui vous convient réellement? OK? Et on y va. Au niveau relationnel, on me dit que c'est de la dispute, qu'il y a souvent, en fait, des décalages. Attention, encore une fois, je suis en train de prétendre que cette personne-là en face de vous est une mauvaise personne à éviter à tout prix. Ce n'est pas ça que je dis. Par contre, peut-être que l'alignement entre vous deux n'est pas aussi agréable. Donc, on n'est pas aussi équilibré. Ça ne change pas que vous êtes une bonne personne, l'autre personne peut être une bonne personne, mais qu'ensemble, en fait, ça ne fonctionne pas au niveau relationnel. On va aller voir la carte du centre, donc l'idée qui surpasse les autres. On me dit que vous le savez déjà. On me dit que vous le savez déjà. Naturellement, si vous avez pardonné, 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 puis on se retrouve toujours à tourner en rond, oui, vous le savez. Vous le savez que ça peut être une bonne personne, mais peut-être que cette personne-là ne vous convient pas dans sa manière d'être. Éventuellement, changer, comme je parlais, le changement pour soi, ça fonctionne. Changement pour les autres, moins. On ne peut pas dire, bien, cette personne-là va éventuellement changer. On ne peut pas le savoir, puis on ne peut pas non plus forcer un changement chez les autres. C'est la pire manière, en fait, pour que ce changement-là ne soit pas là à long terme. Qu'est-ce qui est en opposition? Si on vous dit que c'est une relation qui vous demande énormément, ni vos forces, ni vos courage, il y a une lenteur également relationnelle. Donc, on peut, là, je vais vous donner l'exemple de l'amélioration. On peut avoir dit à la personne, ça serait bien que tu fasses cela plus tôt à l'avenir que ce que tu viens de faire, ça serait moins blessant. Puis la personne vous a dit, t'inquiète, je vais tout te mettre en place. Puis, bien, le temps passe, puis on réalise, en fait, qu'elle ne met rien en place. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la facilité à parler. Quand c'est de mettre en action, c'est une deuxième chose. Donc, on est dans cette optique-là et on va aller chercher votre carte. Roi d'épée et la célébration et les réjouissances. Roi d'épée, fermeture. Fermeture sur quoi? Sur le bonheur. Je vous dirais que ce n'est pas nécessaire. Je ne sens pas que c'est une mauvaise personne, par contre. Donc, votre espoir, en fait, que cette personne-là, éventuellement, soit la personne que vous espériez, bien, ce n'est pas totalement ridicule d'y avoir pensé. Parce qu'on voit que cette personne, elle a quand même une bonne base, en fait. Par contre, je pense peut-être que présentement, ça peut être aussi une question de temps. Là, vous allez dire, on revient avec le temps. Oui, ça peut être une question de temps. Présentement, cette personne-là ne vous convient pas. Ça ne veut pas dire que dans quelques années, s'il y a changement chez cette personne-là, amélioration chez cette personne-là, qu'éventuellement, elle pourrait vous convenir. Mais pour l'instant, je pense que vous le saviez. Je pense que ce n'est pas une réponse qui vous surprend présentement. Je pense que vous le saviez, en fait, que j'allais vous annoncer que cette personne-là, bien, ce n'est pas nécessairement la meilleure personne pour vous présentement. OK? Je vais aller chercher l'oracle. J'ai pris l'oracle des Médéores aujourd'hui. On va aller chercher une carte Médéores. La voici, la voilà. Conscience, hein? Conscience, bien, moi, ça me ramène, en fait, beaucoup qu'on le savait. Si on le savait, pourquoi qu'on vient voir un tirage? Bien, parce que des fois, on a besoin de se le faire dire. Des fois, on a besoin de le voir d'une tierce partie qui est neutre. Quand je suis neutre, on ne se connaît pas, on a, malheureusement, peut-être, dans certains cas, pas pris un café encore ensemble, face à face. Mais, en fait, ce qu'on nous annonce ici, c'est que vous le saviez. Parfois, c'est notre petite voix, puis on le sent à l'intérieur de nous, mais on n'est pas prêt à le faire remonter à la surface. Donc, j'espère que ce tirage vous aura trouvé dans un état d'acceptation, en fait, de la réponse qu'on reçoit. Ça va vous permettre de mieux avancer par la suite. On va aller chercher la suite. Donc, pourquoi, en fait, cette personne-là ne vous convient pas? On parle du moi en cours, donc, présentement. On vous dit d'accepter la relation telle qu'elle est et d'oublier. Bon, moi, je ne suis pas prête à dire oublier, peut-être juste lâcher prise, ça serait déjà mieux, et de mettre cette personne-là, un ex-partenaire. Est-ce que cette personne est déjà un ex-partenaire, présentement, ou on vous suggère, en fait, de, tout simplement, lâcher prise sur cette relation-là, pour l'avenir? Lâcher prise, ça veut-tu dire, je coupe l'éponge, je bloque cette personne-là sur les réseaux sociaux, qu'importe le réseau. S'il téléphone, je bloque son numéro de téléphone également sur mon cellulaire. Non, ça ne veut pas dire ça, lâcher prise. Ça ne veut pas dire non plus de couper complètement les ponts. Là, peut-être, je vais surprendre certains d'entre vous. Un lâcher prise, c'est tout simplement de se dire, bien, je ne peux pas contrôler cette personne-là. D'ailleurs, on ne peut pas contrôler personne, on a même de la difficulté à se contrôler soi-même. Donc, encore là, les autres, il faut voir. Donc, tout simplement, de laisser cette personne-là, en fait, être qui elle est, de l'accepter telle qu'elle est. Et si on a de la difficulté à accepter une personne telle qu'elle est, parce que ça ne nous convient pas, ça vient nous bousculer, ça nous chagrine, ça nous met en fâché, en fait, bien, ce que je vais vous conseiller, c'est tout simplement de vous distancer de cette personne-là. Si besoin il y a, naturellement, je vous conseillerais de tout simplement bloquer accès à cette personne-là pour des raisons qui peuvent être valables, naturellement. OK? Mais, sur le coup, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de lâcher prise et d'accepter que la personne ne changera pas, qu'elle est ainsi. Pendant le mois en cours, on vous annonce, en fait, une grosse avancée karmique. Naturellement, de s'éloigner des gens qui ne nous conviennent pas va vous permettre d'accéder à une nouvelle version de vous. Pourquoi? Bien, parce qu'en délimitant les personnes qui ne nous conviennent pas, on vient de mettre, en fait, nos limites très claires pour nous. On se rend compte, en fait, que ce type de personnes-là, mais j'en veux pas dans ma vie. J'en veux pas parce que là, j'ai envie de bonheur. J'ai envie d'avoir plus de bonheur que de malheur dans ma vie. J'ai envie de me sentir plus heureuse ou plus heureux que malheureux ou malheureuse. Donc, naturellement, ça va également vous signifier à vous-même, en fait, mes limites, maintenant, sont claires et je tiens à les respecter. Donc, c'est une belle avancée pour vous. Bon, pour moi, c'est là que je vois la grosse avancée karmique. Sur l'acceptation, on vous dit le message à venir aujourd'hui. Écoutez, c'est rare. Je pense que ça va être la première fois en trois ans et demi, mais j'ai vraiment l'impression qu'on vous parle du message qui est transmis dans cette guidance-là. Je vous parle pas. Habituellement, j'aurais senti que ça va venir de l'extérieur. J'ai vraiment l'impression, en fait, qu'on vous dit d'accepter le message que vous avez présentement. Naturellement, celui-ci vous parle. Au niveau des intérêts de l'oubli, moi, je nomme plutôt un lâcher prise. Amour du rame. Oubliez que cette relation-là va ressembler éventuellement à ce que vous souhaitez. Encore là, pas parce que vous êtes une mauvaise personne, pas parce que vous ne méritez pas que cette personne-là soit là, c'est que ce n'est pas la meilleure personne pour vous. Tout simplement. Elle ne vous donnera pas la relation que vous souhaitez, pas parce qu'elle veut être désagréable, parce qu'elle est ainsi. Sur l'ex-partenaire. Mauvais oeil, jalousie. Écoutez, on fait juste nous répéter, puis on dit que ça vous bloque votre karma. Donc, par conséquent, ce qu'on veut vous dire en général, on ne s'arrêtera pas au mot, ce qu'on veut vous dire, en fait, c'est que cette personne-là ne vous convient pas. Donc, on a demandé, en fait, puis le pardon, moi, je ne pense pas que c'est de pardonner à l'autre, je pense que c'est de vous pardonner également. Vous allez dire, je n'ai rien fait de mal, vous avez bien raison, vous n'avez rien fait de mal. Mais peut-être que vous avez pardonné beaucoup plus souvent que vous auriez dû, ce qui a fait en sorte que vous avez dépassé votre propre limite personnelle beaucoup plus souvent que vous auriez dû. Donc, le pardon, à s'accueillir à soi-même. C'est une notion de pardon, ça. Si vous me suivez depuis les dernières semaines, j'en parle beaucoup du pardon, mais ça, pour moi, c'est un pardon qui est essentiel, se pardonner à soi-même. On a le droit à nos erreurs, on a le droit également d'avoir cru à une personne, puis en fait, de se rendre compte qu'on n'a pas bien fait d'y croire parce qu'il n'y a pas eu de changement. Naturellement, il faut se pardonner ces choses-là. Nous sommes humains. On ne peut pas être totalement parfait, parce que la perfection n'existe pas. Je vais aller vous chercher une carte conseil. La carte, elle a vraiment chuté. J'aime beaucoup cette carte. Donc, on vous dit la lune fleur, on vous parle de vous épanouir. Je pense qu'également, de tout simplement, en fait, aller déposer votre limite, aller l'accepter. Ça ne sera pas facile. Ce que je vous annonce, là, ça ne sera pas, « Ah, petit travail, pas de problème, vous allez voir, ça va être vite réglé. » Non, c'est difficile de se choisir totalement. C'est difficile de se dire, « J'ai pardonné à multiples reprises cette personne-là, puis j'en ressors avec rien dans les mains. » C'est difficile également d'abord dire, « J'ai eu espoir dans cette relation-là, et pourtant, j'ai eu espoir pour rien. » En fait, oui, un peu, mais non. Parce qu'en fait, d'avoir espoir, est-ce que ça m'est arrivé, ça nous est tous arrivé d'avoir espoir en quelqu'un qui nous a déchu nos espoirs en lui ou en elle. Par contre, je vous dirais que ce n'est pas du temps perdu. Parce qu'on apprend à travers ça. On apprend à ne plus accepter ça. Oui, je suis encore dans le pardon. Oui, je vais encore pardonner. Mais peut-être que je ne pardonnerai plus autant que j'ai pardonné dans le passé. Je vais prendre le temps de discuter. Il y a beaucoup moins de colère également lorsque je mets fin ou je laisse une relation, en fait, tout simplement partir au large. Ça arrive, on peut rencontrer une personne, développer beaucoup d'atomes crochus. Puis éventuellement, quelques mois plus tard, parfois quelques années, on se rend compte qu'on voit moins la personne, que cette personne-là nous parle moins. Bien, il ne faut pas en vouloir à la vie, en fait, non plus. Il ne faut pas se dire, « Bien, écoute, cette personne-là, est-ce posée, restée dans ma vie? » Non. Parce que j'ai mis du temps, parce que j'ai mis de l'énergie? Non. Je pense que ce que cette personne-là avait à m'apporter dans ma vie, bien, elle me l'a apportée. Ce que j'avais à lui apporter dans sa vie a été apporté aussi, également. Donc, parfois, également, apprendre à ne pas retenir trop de relations. On vous sent émerger, on vous sent refleurir suite à la fin de cette relation-là, parce que ça va vous permettre également de vous choisir tout plein. D'accord? Donc, on va aller chercher présentement des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, ça peut être soit vous, soit l'autre personne. On est dans un tirage où il y aurait deux énergies. Tout le tirage vous a parlé, mais vous ne trouvez pas de charmes correspondants. Ne vous inquiétez pas, fiez-vous à votre intuition. Je mets des charmes comme à la fin pour avoir un complément de confirmation pour ceux et celles qui en ressentent le besoin. Et je sais que vous êtes plusieurs à aimer les petits charmes à la toute fin. Quand je mets un tirage sans charme, je me le fais rappeler. Donc, par conséquent, ça me fait plaisir d'aller vous chercher de cette confirmation complémentaire. Donc, nous avons deux fois le capricorne, nous avons sagittaire, balance, vierge deux fois, poisson, verso, gémeaux, lion deux fois et cancer. Pour les lettres, nous avons le W, I, N, L, E, U, A, S, B, P, O, G et un deuxième P. Et c'est ce qui met fin au choix numéro un pour aujourd'hui. Donc, oui, un choix qui pique un peu. Mais celui-là, j'ai la nette impression que vous le saviez déjà. On avait juste besoin aujourd'hui de le faire remonter à la surface. Et voilà, c'est fait. Donc, vous êtes au courant de ce que je vous conseille de bloquer? Encore une fois, je vais vous dire non. Tout simplement, vous éloignez tranquillement mais sûrement peut-être de cette personne-là ou si elle doit rester dans votre vie. On parle ici d'une relation familiale et qu'on ne se sent pas bien. Tout simplement, essayez autant que possible de ne plus accorder d'importance à l'opinion de cette personne-là ou ne plus mettre tous les efforts que vous y mettez à moins que cette personne-là déciderait de remettre autant d'efforts dans la relation. Je vous souhaite de passer une excellente journée mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cet oiseau et on va aller voir en fait aujourd'hui, est-ce la bonne personne pour vous? Ça aurait pu être également comme tirage. Est-ce que cette personne vous convient réellement présentement? D'ailleurs, on va aller voir de l'avenir, on va aller voir un peu réponse à une question mais en guidance, on va voir avec l'énergie qui est présente présentement et ça, c'est au moment ce que vous venez dans ce tirage-là en fait. Nous avons la carte Agissez. Ça reste vague. Aujourd'hui, on est vague. Je ne vous donnerai pas ce qui est apparu en choix numéro 1 naturellement, mais on est vague. Agissez, ça ne dit pas grand-chose donc on va aller voir. Premier tarot, on va chercher des informations qui pourraient vous faire reconnaître dans cette relation. Donc, soit qu'on va nous donner le topo relationnel, soit qu'on va nous parler de cette personne-là mais vous devez reconnaître dans la première ligne si vous êtes dans le bon tirage ou pas. Naturellement, si on a des aspects au niveau relationnel, c'est votre vision à vous pour vous aider naturellement à vous reconnaître. Donc, ça ne va pas voir la perception de l'autre. Comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne pour que vous puissiez vous reconnaître? Choix numéro 2, c'est parti. OK, l'empereur. Donc, figure masculine, on est dans le masculin. Habituellement, figure masculine quand même assez prédominante. On peut me parler d'une figure masculine en fait également au niveau du père. Donc, ça pourrait être avec un lien paternel. Je l'ai dit en début de tirage, si vous ne l'avez pas entendu en fait, on pourrait venir voir ce tirage-là pour tout type de relation. Donc là, on nous parle soit d'un père ou d'un conjoint. Est-ce qu'on pourrait nous parler d'une femme? Oui, ça existe, des femmes en fait en énergie yang. Il n'y a aucun problème avec ça. Il faut avoir l'esprit un peu plus large. Mais on nous parle vraiment d'une figure masculine. Donc, pour le reste du tirage, naturellement, ne surprenez-vous pas si vous pensez à une femme. Moi, je vais parler au masculin. Adaptez tout simplement à votre situation. Avec le soleil, on nous parle du bonheur, de l'union à deux. Donc, soit qu'on est en union avec cette personne-là ou en relation, si on parle d'un lien familial, naturellement. Et on me parle quand même du bonheur relationnel. OK. Comment ça se passe? Trois de données. Collaboration, travail d'équipe, coopération. Donc, on est vraiment dans une relation en fait où le travail d'équipe, on a l'impression de faire équipe avec cette personne-là. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Je me sens pieds et mains liées. Je vais être honnête avec vous. Dans ce type de tirage-là, je m'attends quand même à ce qu'il y ait des éléments pour qu'on se pose la question. Là, j'ai débuté votre tirage puis on voit le bonheur. On voit quelqu'un, un homme, puis avec le bonheur avec celui-ci, on voit qu'on a un excellent travail d'équipe. Donc, c'est à se demander pourquoi vous posez la question si c'est la bonne personne. Vous comprenez? Mais je ne suis pas bien certain qu'on va voir, en fait. Là, là, oui, oui, je te sors. Qu'est-ce qu'il y a? Jugement verdict. J'entends, par contre, qu'on a l'impression de ne pas avoir sa place dans cette relation-là. Je sens qu'il n'y a pas grand-chose qui cloche parce qu'un travail d'équipe, on devrait sentir quand même qu'on a sa place au niveau de la relation. pourquoi qu'on ne se sent pas libre s'il y a un beau travail d'équipe qui se fait? Une décision a été prise à votre insu. Tout se passait bien. OK, je comprends. Tout se passait bien, en fait, puis une décision qui a été prise à votre insu. On n'a pas pris compte de votre opinion dans la décision prise. Est-ce qu'il y a eu une rupture, un éloignement, une séparation? Ça se pourrait. Je sens vraiment, en fait, qu'il y a eu un verdict de posé mais que vous n'avez pas été pris en considération dans cette prise de décision. Donc, on sent, en fait, que la relation, elle est bien. Puis, le jour au lendemain, bang, terminé. C'est peut-être pour ça que je me sens pris au piège. Je sens que je ne peux pas faire grand-chose. En fait, ça se peut très bien même que dans le choix numéro 2, vous avez été bloqué sur les réseaux sociaux. Ça arrive, je vous dirais que j'ai souvent des gens, en fait, en privé. C'est quelque chose qui est relaté quand même relativement souvent. Donc, je me dis quand même que c'est quelque chose qui devient de malheureusement, je vais dire malheureusement, de plus en plus fréquent. L'apparition des réseaux sociaux, selon moi, a apporté beaucoup de bon mais a également apporté du mauvais. Comme toute chose, comme dans un équilibre, en fait. OK. Donc, j'ai hâte d'aller voir la suite parce qu'on dit agissez. Là, je sens en fait qu'on est dans une belle relation, qu'une décision a été prise à votre insu sans que vous puissiez mettre votre mot. Je sens en fait que si on se sent pris au piège, ça se peut très bien qu'on ait été bloqués. Je vous comprends d'être dans l'interrogation. On va aller voir avec un second tarot. On va lui répondre à notre question aujourd'hui. est-ce la bonne personne pour vous ou on pourrait même dire est-ce que cette personne vous convient réellement? Je pense que je vais changer mon titre pour est-ce que cette personne vous convient réellement. Et on parle toujours du moment présent, donc au moment que vous arrivez sur cette vidéo. OK, on y va. Coupe. On vous dit de lâche et prise sur le succès et la réussite avec cette personne-là. Donc au niveau relationnel, c'est là qu'on est aujourd'hui. Qu'importe le type de relation, c'est comme si on vous dit présentement lâche et prise sur cette réussite-là. Donc l'idée que vous vous en faites, mais c'est l'idée que vous avez vécue, c'est là que je suis moins d'accord avec les cartes, mais l'idée que vous vous en faites en fait, ou peut-être l'espoir de retrouver cette réussite-là, c'est comme si on vous disait présentement, malheureusement, ça ne se mettra pas en place. Là, je suis désolée, vous allez entendre peut-être un véhicule. J'adore laisser ma fenêtre ouverte pendant les canalisations en temps doux. Puis au Québec, ça ne dure pas très très longtemps. Donc j'aime bien, mais ça apporte son petit lot de petits bruits extérieurs auxquels on n'est pas habitués. OK. Page de bâton. À l'envers. OK. Puis on va aller chercher votre réponse. Est-ce que c'est une personne qui vous convient réellement? On cherche une carte. OK. Bon, on poursuit avec cette réussite. On vous dit un sentiment de défaite. donc ça arrivera. Je m'en disais ça n'arrivera pas, mais ça n'arrivera plus. Parce que j'ai vraiment l'impression en fait que ça allait bien. Puis je pense que c'est pour ça que vous vous posez la question aujourd'hui. Je me demandais pourquoi on se pose la question si ça va si bien. Mais en fait, c'est parce qu'il y a une décision qui a été prise. On ne comprend pas la décision qui a été prise encore à ce jour. Et ce, qu'importe le nombre de temps. Là, il faut arrêter de se leurrer puis de se dire en fait bien là, ça fait cinq mois, je devrais avoir lâché prise ou ça fait un an, je devrais avoir lâché prise. Arrêtez avec cette pression-là. OK? Quand on n'a pas la réponse, quand on se pose des questions, c'est normal d'avoir encore plus de difficultés à lâcher prise sur une situation. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas. Puis personne ne peut vous emmener la réponse sauf cette personne-là. Et si cette personne-là a décidé en fait de tout simplement éviter de vous donner la réponse ou parler toujours vague ou encore pire, bloquer complètement la communication, bien c'est normal de se poser des questions et ça, je vous dirais, dans les mêmes les prochaines années, vous allez avoir lâché prise, vous allez moins penser à cette personne-là, vous ne verrez plus de douleur, mais dans cinq ans, vous allez voir quelque chose qui vous fait penser à cette personne et tout de suite, vous allez dire je ne comprendrai pas ce qui est arrivé. Je ne comprends pas ce qui est arrivé dans cette situation-là. Pourquoi? Parce que vous avez encore un attachement vis-à-vis de cette personne-là? Non, parce que vous n'avez pas compris. On vous dit que ça ne donne rien de mettre en place, agissez pour vous. Moi, ce que je comprends dans agissez, c'est agissez pour vous. Mettez en place des outils, des systèmes qui pourraient vous aider vous à avancer. Parce qu'on me dit ce qui est en opposition, c'est le fardeau que ça vous apporte cette relation-là dans votre tête. C'est comme si, même si cette personne est complètement disparue, je prétends que cette personne-là a bloqué et qu'elle ne vous a jamais donné de réponse. Même dans ce cas-là, le fait de continuer à vous poser la question de ce qui s'est passé, c'est comme si ça vous mettait un petit boulet au pied. Ça vous retient, en fait, de prendre votre émergence, d'aller vers le plus haut. Donc ici, le page de bâton vous dit d'arrêter d'essayer de comprendre, d'avancer, de trouver un moyen. Ça suffit. On arrête. On me dit que la réussite, en fait, telle que vous la voyez, ça peut être un retour relationnel dans le camp. Puis là, je sais que ça va piquer, ce que je veux dire. Si vous imaginez un retour relationnel, présentement, on dit qu'il va se solder en sentiment de défaite. Il faut vous sortir de cet engrenage-là. Ce n'est pas ce qui va couler dans le béton, ce qui va se passer dans 5, 10, 15, même dans un an. Mais présentement, parce que le tirage est pour le moment présent, non, cette personne-là ne vous convient pas et il est temps, en fait, de laisser, d'être dans lâcher prise. Est-ce que lâcher prise, c'est facile? Non. Non, ça ne l'est pas. Surtout, si vous n'avez pas eu les réponses. Je reviens là-dessus, je le sais, je suis répétitive, mais si vous n'avez pas eu les réponses, c'est très difficile. Très. Donc, on va aller voir, en fait, au niveau de l'oracle des médias. déblocage, troisième oeil, apaisement du mental, on vous dit que votre intuition vous le dit déjà. C'est comme si la petite voix intérieure, elle vous hurle dessus présentement. Ça veut-tu dire qu'on fait exprès pour ne pas l'entendre? Non plus. On peut ne pas être prêt à entendre ce qu'elle a à nous dire. Ça se peut. Il faut s'accorder également cette empathie envers nous-mêmes. On n'est pas obligé de tout régler dans le prochain mois. Donnez-vous à alléger le stress dans votre vie. La vie en met tellement. Non, je ne partirai pas sur le sujet du stress. Je vais en avoir pour des heures à vous en parler. Donc, on va continuer avec votre tirage. On me dit que vous le savez, il faut juste voir. Des fois, on se dit, j'en vois plein. Même moi, j'ai eu ce constat-là. Des fois, je dis, ben oui, je le savais, mais on dirait que je ne voulais pas le voir. Ben oui. Imaginez quand que je vais prendre trois secondes, je vais changer le gizmo de jambe et en même temps, je vais vous dire une anecdote. Je tire les cartes. Je pense que je ne vous apprends rien. J'ai eu un multitude de consultants qui reviennent et reviennent me voir. Donc, je n'ai aucun problème. Oui, je tire les cartes. Oui, mes tirages sont cohérents. D'accord? Par contre, quand il m'arrive quelque chose, les gens se portent à dire, ben voyons, tu ne l'avais pas vu. Je suis comme une humaine, je suis comme tout le monde. Parfois, je vois, mais je n'ai pas envie de voir. Pourquoi? Parce que je ne suis pas rendue là. Puis, s'accorder cette bienveillance-là envers soi, c'est essentiel dans votre vie de tous les jours. Mais pourquoi je ne l'avais pas vu avant? Parce que tu n'étais pas prêt. Point. On poursuit. On va chercher l'oracle. Combat. Ouais, combat intérieur, hein? Je vous comprends, c'était tellement beau. Je vous comprends de ne pas comprendre. Ça pique mon tirage aujourd'hui. Je suis désolée, mes amours. Abondance. Combat, pourquoi? Parce qu'il y avait de l'abondance. C'était une bonne personne. J'étais heureuse, j'étais heureuse. Quand les hauts étaient là, c'était des très grands hauts que je n'avais jamais vécu de ma vie. J'ai l'impression que je ne retrouverais pas ce type de personne-là ou cette relation-là dans ma vie. Soyez confiants, soyez confiantes. La vie nous réserve toujours de belles surprises. Même si elle nous a réservé parfois des déceptions. Ça ne peut pas toujours être des déceptions. On me dit que c'est une évidence. OK? Donc, c'est quelque chose que vous auriez dû voir. Moi, quand ils me font des messages comme ça, on va continuer. Qu'est-ce que nous avons comme quatrième carte? Jugement. On arrête de juger. OK? On arrête ça. J'aurais dû le voir. C'était évident. J'aurais dû le savoir même si c'était beau qu'il me cachait quelque chose. Non. Non. On arrête de se juger. On arrête de s'envoyer du négatif à soi-même. Moi, j'ai toujours la vie, elle va s'organiser pour vous mettre des bâtons, des roues. S'il vous plaît, mettez-en pas vous-même. Hein? Puis on l'a tout fait au moins une fois, se mettre soi-même des bâtons dans les roues. Au moins une fois. Sinon plus. Dans mon cas, c'est beaucoup plus. Mais sinon plus, on l'a fait. On a été dur envers soi-même. Moi, puis là, je dis au moins minimum une fois, mais je ne vous cacherai pas que moi, c'est nettement plus que ça d'être dur envers soi-même. Il faut arrêter. Je ne vous dis pas d'être dans l'égo puis mon Dieu, je suis ton bon, je suis ton bonne. Ce n'est pas ça que je vous dis. Mais arrêtez de vous en mettre. Arrêtez de vous abaisser à vous-même. OK? Élevez-vous à place. Sur le combat. Le combat, parce qu'on ne comprend pas que moi, je comprends que vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qu'on a? Retombées positives. Oui, savoir des retombées positives. Pourquoi? Bien, parce que, bien, ça se peut très bien, en fait, que ça vous donne la chance de vous élever. Ça vous donne la chance de voir les choses de manière différente. Il y a toujours du positif. C'est difficile à le voir des fois au début, mais il y en a toujours qui à ressort. Sur l'abondance, on vous parle de faire un nettoyage profond. OK? Qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Parce que moi, je sentais que l'abondance, c'est l'abondance de vivre dans cette relation-là. Nettoyage profond, c'est de prendre conscience que, bien, il y avait-tu des choses qui plaisaient moins? On ne peut pas juste se concentrer sur les belles choses et se dire « je ne retrouverai pas ça ». Bien oui, vous allez le retrouver. Je vais vous citer ma mère. J'aime bien citer ma mère. Je vais vous citer ma mère qui me disait toujours « Quand tu perds quelqu'un, par la suite, tu retrouves toujours ce que tu souhaitais, mais même avec un plus. » C'est comme si tu ne te contentes pas. Naturellement, vous aurez compris qu'on ne se lance pas sur le premier venu. Mais de laisser la vie vous surprendre, en fait, de vous présenter une personne qui apporterait également un plus. Nettoyage profond, je ne dis pas de voir le négatif dans la relation, mais de voir les choses, de se dire « L'abondance que j'ai vécue, en fait, je peux la revivre à nouveau, mais je vais me laisser la chance. » Je vais ouvrir. « L'évidence que votre corps souffre présentement. » On parlait de fardeau, donc je ne suis pas surprise de cette carte-là. Donc ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est temps de commencer à agir. Puis j'aime mieux dire « Commencer à agir » parce que, bien, c'est comme ça, ça met moins de pression sur l'action. OK? sur le jugement envers vous. Là, je suis contente de ma carte. Libération d'un blocage. Oui, on arrête. Puis on arrête là. Là, on parle du jugement dans cette situation-là. Par contre, ce que je vais vous dire, c'est qu'habituellement, quand on juge dans une situation et qu'on se juge durement dans une situation, ce n'est pas la seule situation à laquelle on juge. Donc, on vous parle de l'année en cours. On vous dit de travailler ça cette année. Ça, j'aime bien. On donne un long laps de temps. Parce qu'habituellement, quand on parle de long laps de temps, on parle du retour de quelqu'un, retour d'appel, retour de ci, retour de ça, retour de l'amour en général. Là, j'aime bien qu'on me dise dans la croissance personnelle, donnez-vous le temps, faites ça au courant de l'année. On vous donne un an. Notez la date que vous notez votre tirage, que vous écoutez du tirage aujourd'hui qui vous parle. Puis donnez-vous un an. On rajoute un année à l'année, tout simplement. Puis dans un an, oui, c'est un bon délai. La croissance personnelle en temps d'un week-end, moi, je ne crois pas. On va aller chercher des outils. Ah, ça, j'y crois. Mais les changements que je vais apporter vont déjà être cohérents après un week-end? Non. Une croissance, une élévation, qu'importe. Moi, je crois de toute manière qu'on va travailler toute notre vie jusqu'à la fin. Bien, je crois sincèrement que pour mettre en place des améliorations chez vous, ça va demander beaucoup plus qu'un week-end ou qu'une semaine. Donnez-vous des mois, minimalement. Puis j'aime bien qu'on me parle d'un année. On va aller chercher une carte conseil pour clore votre tirage d'aujourd'hui avant les charmes de signes astrologiques et de lettres. Qu'est-ce que nous avons eu? Ah, nouvelle lune, nouveau départ. Oui, c'est un nouveau départ à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour le restant de vos jours. Pas juste pour une journée. On veut ça très long. Donc, de mettre en place un nouveau départ. OK? Je pense que malheureuse, agissez, agissez pour vous, agissez pour mettre en place un nouveau départ, agissez pour faire des changements. On est allé un petit peu hors contexte avec ce dernier conseil, mais je crois quand même que c'est un beau conseil à vous transmettre. En fait, le choix du tirage aujourd'hui, est-ce que cette personne vous convient réellement ou est-ce que c'est la bonne personne pour vous? Bien, présentement, telles que sont les choses, on vous répond que non, mais on vous dit, en fait, de mettre en place d'autres actions. Puis, habituellement, quand on commence à mettre en place d'autres actions, vous allez voir, la vie nous le remet. On ne le fait pas pour ça, mais la vie nous le remet. OK, on va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, tout le tirage vous a parlé, vous ne trouvez pas de signes, ce n'est pas grave, vous le prenez tout de même. L'important, c'est le message. On va aller voir pour les signes astrologiques et de lettres, d'abord, pourquoi j'en mets? Bien, tout simplement, en fait, pour vous donner la confirmation de plus pour ceux et celles qui en auraient besoin. On va aller voir. Mon Dieu, on est dans les vierges aujourd'hui. OK, donc on va commencer avec la balance. Ça peut être votre signe, son signe à l'autre personne, votre ascendant, son ascendant, première lettre de vos prénoms et noms de famille. Et on débute tout de suite avec balance, cancer, taureau deux fois, gémeaux. Nous avons trois fois le signe de la vierge, trois fois le signe du sagittaire, capricorne, bélier, scorpion et verso. Pour terminer, nous avons PSLW, deux fois Z et un deuxième P. Pas beaucoup de lettres aujourd'hui, mais quand même pas mal de chambres. La signe astrologique. C'est ce qui met votre choix numéro deux, ça pique. Ça pique, donc je suis désolée pour la transmission de ce message-là, mais je le dis souvent, j'ai une chaîne sans complaisance, je ne ferai pas d'édition vidéo pour enlever, en fait, ces choix-là qui piquent un peu plus. Je pense que, sincèrement, c'est des choix qui méritent d'être là. Et s'ils trouvent les personnes à qui ils étaient destinés, bien encore là, je trouve que c'est encore une meilleure raison pour mettre en place, bien pour que ces tirages-là ressortent. Même si, je vais être honnête avec vous, je suis comme tout le monde, je préfère les choix positifs. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, choix numéro deux, on prend soin de soi puis on arrête avec le jugement envers soi. On n'a pas besoin de s'en ajouter sur notre dos. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, ne vous gênez pas pour vous abonner, d'activer la cloche. Je vous promettrai ainsi à cette chaîne de grandir et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro trois d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce crâne de buffle. Moi, les crânes, habituellement, je sais que ça peut être un petit peu rebutant. On a un petit dégoût, mais moi, ça me parle beaucoup de la mort. J'ai le tarot avec moi depuis des années. quand ça me parle de la mort, moi, ça me parle d'un renouveau, d'une transformation. j'ai hâte de voir vos cartes. Vous en avez eu deux en plus. On commence tout de suite. On me dit vous êtes prêts. Est-ce que cette personne vous convient? J'ai oublié de répéter le thème du tirage. Est-ce que cette personne vous convient réellement? Ou est-ce la bonne personne pour vous? Vous êtes prêts. Vous êtes prêts à quoi? Amour romantique? OK. Donc, on peut se poser la question, en fait, est-ce que cette personne est prête ou est-ce que je suis prête à débuter une relation amoureuse? Là, je pense qu'on ne parlera pas d'amitié. Je ne pense pas non plus qu'on va parler de relation familiale. On est dans l'amour romantique. Naturellement, c'est pour vous, c'est peut-être pour la famille ou les amis. Je vais vous diriger vers un autre choix, tout simplement. Je pense qu'on est dans l'amour, choix numéro 3. Donc, est-ce que cette personne vous convient? Donc, j'ai nommé le tirage à ce que cette personne, est-ce que c'est la bonne personne pour vous? J'aurais dû dire, bien, j'aurais pu dire, est-ce que cette personne vous convient aussi? Trois de bâton. Trois de bâton, on est en attente. On attend quelque chose. Ça, c'est votre vision à vous avec le premier tarot. On va aller voir comment ça se passe au niveau relationnel pour que vous puissiez vous reconnaître. Donc, on est dans votre vision. C'est comme si je vous sens en attente, en recul. On n'ose pas. Il y a quelque chose, peut-être que, bien, ça fait quelques jours, quelques semaines, je fréquente cette personne-là. J'ose peut-être pas lui dévoiler mes sentiments tout de suite. J'attends peut-être un geste ou une parole de sa part. OK, mais on va aller voir plus loin. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel selon votre perception à vous parce que, naturellement, je veux que vous vous reconnaissiez ou pas dans ce tirage-là. Et on y va avec une première coupe. Vous êtes quelqu'un qui vous met en priorité présentement. On s'occupe de soi. Naturellement, c'est pas parce qu'on est indépendant, indépendante et qu'on s'occupe bien de soi qu'on n'a pas envie de partager notre vie avec quelqu'un d'autre. Je vous dirais qu'à l'intérieur de ma vie, j'ai entendu des aberrations au sujet de l'indépendance et du couple comme si les deux choses n'allaient pas ensemble. Moindrement, quand on aime être en couple, on est des dépendants affectifs. C'est rarement aussi clair que ça. C'est vraiment pas une idée. Je pense que je vous surprends pas. C'est vraiment pas une idée en fait que je partage. Je pense qu'on peut être très bien indépendant, indépendante, mais aimer être en relation amoureuse. Donc, on voit votre envie d'être en relation malgré présentement « J'ai pris soin de moi, je me mets en priorité, j'ai appris à poser mes limites. » J'aimerais bien être en couple. J'aimerais bien vivre cette vie amoureuse. Donc, OK. Continuons. Allons voir. Donc, première carte. Comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne-là? C'est quelqu'un qui prend soin de lui. OK. On est au même niveau. J'aime ça. Moi, j'aime ça quand on se rend avec une personne en fait avec laquelle on partage déjà le fait de s'accorder du temps pour prendre soin de soi. Est-ce qu'être en couple, ça vous empêche de vous mettre en priorité, vous empêche de prendre soin de vous, vous empêche d'avoir des moments seuls? Non, et ça ne devrait pas. OK. Il y en a des personnes qui ne ressentent pas le besoin de vivre des moments seuls. Oui, ces personnes-là, on peut dénoter une certaine dépendance en fait affective. C'est correct. Est-ce que c'est un défaut? Ce n'est pas un défaut quand ça ne vient pas. Comment je pourrais bien dire ça? Ce n'est pas un défaut la dépendance affective si elle n'est pas à l'extrême. Naturellement, il y a plusieurs stades dans une dépendance affective. Il y a des gens qui n'aiment pas se retrouver seuls. Ils n'aiment pas ça. Moi, j'apprécie beaucoup ma solitude. Je suis en union pour ceux et celles qui ne le savaient pas. Je suis en couple présentement et je prends du même du temps pour faire mes choses à moi. En plus de tirage. Je fais des choses que je fais pour moi. C'est quelque chose que moi, j'ai besoin. J'ai un conjoint qui, lui, puis là, je ne m'étalerai pas sur ma vie, je vous le promets, mais j'ai un conjoint qui, lui, ressent moins de besoin de faire des choses seul. Je voudrais qu'il est en apprentissage, présentement apprivoiser sa solitude. Je suis un très bon professeur pour ça. Puis, il apprend très bien. Je pense que, oui, également, quelqu'un qui peut être dans la dépendance dû peut-être à une carence au niveau de ses blessures, bien, peut apprendre éventuellement à apprivoiser une solitude. C'est ce qu'il fait présentement. Donc, oui, en couple, on peut être indépendant, on peut être solitaire, puis être aimé quand même, être en union. On dit que cette personne-là correspond vraiment à ce que vous souhaitez au niveau relationnel. Je suis désolée pour cette petite parenthèse, mais c'était pour vous mettre en topo, parce qu'on sent votre besoin d'être en relation, mais je vous sens très indépendant, indépendante, et vous faites face à une personne qui a les mêmes caractéristiques que vous. Quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui prend soin de lui, c'est une personne qui correspond, je vous dirais, pratiquement en tout point à ce que vous recherchez. J'entends même ma petite phrase, elle vient me chatouiller l'oreille. Trop beau pour être vrai. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Je n'ai pas trouvé cette personne-là. Oui, ça se peut. Oui, mais je n'ai pas cherché, puis il me semble que je n'ai pas entendu, puis ce n'est pas obligé d'être compliqué, l'amour, s'il vous plaît. On peut-tu avoir ça simple des fois? Oui! Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ça bloque? La gêne? La peur de se faire dire non. Ah, ça c'est une peur qui est répandue. Même moi, je l'ai. Qu'est-ce qu'on a ici? Une trahison qu'on aurait subie. Je ne la sens pas de cette personne-là. Une blessure à régler. Une peur de faire confiance à nouveau à l'amour ou de se faire trahir. Pourquoi? Peut-être parce qu'on s'est fait trahir dans le passé. Ça, c'est à vous. Ça vous appartient. C'est à vous de régler tout ça. C'est naturellement. Puis je pense que ça, je vous annonce quelque chose puis vous allez me dire « Bien, je le savais déjà. » Ce n'est pas à l'autre de régler votre blessure de trahison. Je pense que, par contre, des fois, d'être en relation avec une personne qui a une ouverture, en fait, parce qu'on n'est pas juste le conjoint, l'amant ou l'amante de notre conjoint ou conjointe. On est supposé d'être plus que ça. Moi, mon conjoint, ce n'est pas juste mon conjoint. C'est mon amant. C'est mon meilleur ami. C'est la personne avec laquelle j'aime faire des activités. Mon meilleur partenaire d'activité plein air, c'est lui. Je n'en ai pas trouvé d'autres dans ma vie. Donc, s'il y a plusieurs rôles, c'est mon confident, c'est mon soutien émotif, c'est mon soutien dans les moments durs, mais également, c'est mon, je vais dire, ma plus belle cheerleader, mais je ne vais pas le dire au féminin. C'est la personne qui m'encourage le plus dans mes aspirations. C'est vraiment la personne qui a plusieurs rôles. Puis, j'ai plusieurs rôles pour mon conjoint aussi. Je ne suis pas juste l'amante. Je suis l'amie. Je suis la confidente. Je suis le soutien. Je vous disais que je suis en train d'apprendre à mon conjoint à apprécier sa solitude. Mais cette personne-là pourrait vous apprendre, en fait, à venir apaiser cette blessure-là de trahison. Par contre, je vous dirais sans cachette que la grande majorité du travail devra être fait par vous. Par vous, pour vous. On fait toujours un travail sur nous, pas pour plaire aux autres, pas pour être en relation, mais pour être en meilleure relation avec soi-même. Quand on travaille sur soi, on le fait pour cette raison-là. Sinon, c'est un travail qu'on va faire perpétuellement et un peu dans le vide, à mon humble avis. Attention, je ne détiens pas la vérité. OK? C'est mon avis. Belle évolution. Beaucoup de discussions. Écoutez, ça semble être très positif. On va aller voir le deuxième tarot pour se confirmer ça, mais moi, je n'ai déjà plus de doute. Je pense qu'on hésite parce qu'il y a une blessure de trahison. On sent que la personne, ça colle. Tout ça, ça va bien ensemble. On se dit, ça serait tu elle, la bonne personne pour moi. Ah, j'ai l'impression que oui, mais j'ai tellement peur et c'est normal. Donc, ce que je vous conseillerais, même avant qu'on poursuive, on va sortir un petit peu du thème du tirage. Allez travailler sur cette blessure-là de trahison. Moi, j'ai une idée. OK? C'est mon avis. Encore là, je n'ai pas la prétention de vous dire c'est ça qui est ça. Vous devriez écouter mes paroles. Jamais, je ne vais avoir cette prétention-là. Je n'ai pas ça en moi. Mais moi, je pense qu'on peut apprendre à mieux les gérer. On peut guérir, mais même quand on guérit en fait une plaie, il reste une cicatrice. Donc, si on se couple, il va rester une cicatrice. Donc, même si c'est guéri, en fait, la cicatrice reste là. Donc, de guérir une blessure, ça ne l'élimine pas de votre quotidien. Par contre, de la guérir, de la traiter, de la soigner, va vous permettre que si ça revient une autre fois, on va prendre l'exemple de la coupure. Je vais essayer de ne pas trop être graphique. Donc, si on se coupe, en fait, peut-être qu'on va appliquer les moyens qu'on a ou qu'on se souvient pour guérir la blessure. Là, on se rend compte que les moyens qu'on a utilisés n'étaient peut-être pas les meilleurs. Donc, on va aller faire des recherches peut-être sur Internet, demander à la pharmacie du coin, en fait, comment je peux faire pour mieux guérir la plaie. On va acquérir des nouveaux outils, des nouvelles données. Ce qui va nous permettre en fait, par la suite, que si on refait face à la même blessure, donc là, on parlait d'une coupure, je vais avoir d'autres données. Moi, c'est mon idée également pour les blessures qui sont à l'intérieur de nous, que ce soit la blessure de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice, pour ne nommer que celle-ci, parce que je sais, j'ai vu maintenant qu'il y en a une panoplie. Moi, je connais les cinq, en fait, que Lise Bourbeau nous avait annoncées. Donc, je connais un peu plus les cinq qu'on nous avait dit. « Est-ce que ça va faire en sorte, parce que j'ai guéri ma blessure de trahison, de ne plus jamais vivre de trahison? » Mien, non. Puis ça, je pense qu'on le sait, on n'est pas dupes. Mais ça va vous permettre de mieux affronter cette blessure-là. Vous allez avoir des outils, vous allez avoir également un autre type de réaction. Puis je vous dirais qu'habituellement, on les sent plus venir quand on apprend à mieux les gérer. Donc moi, je vais souvent parler sur la chaîne, en fait, si vous m'avez déjà entendu dire, je suis désolée, mais je vais parler de mieux apprendre à gérer ces blessures. Puis c'est ce que je vous conseille à vous. On me dit qu'il y a une belle évolution. Donc on me parle vraiment d'évolution. Vous allez beaucoup apprendre un et l'autre ensemble. C'est votre sensation également que vous avez parce qu'on parle énormément. C'est comme si la discussion entre vous est fluide et révélatrice. OK. On va aller chercher maintenant le deuxième tarot. Donc lui, il va répondre à notre question. « Est-ce la bonne personne pour vous? » Mon petit doigt me dit que oui, mais on va attendre de voir ce que les cartes nous disent. « J'espère qu'elles ne seront pas trouble faites, mes cartes. » Donc on va aller chercher la réponse. Est-ce la bonne personne pour vous? Est-ce la personne qui vous convient réellement? 10 de denier. On me dit que vous aviez lâché prise en fait. C'est comme si... On ne vous dit pas de lâcher prise. On me dit que c'est comme si vous aviez lâché prise sur le fait de trouver une personne de ce type-là. C'est comme si on s'était imaginé longtemps fait d'être en relation avec ce type de personne-là puis on s'est dit « Bon, je n'en trouverai pas. » Puis éventuellement, cette personne-là, elle arrive dans notre vie puis on se dit « Mais non, ça ne se peut pas. » Si vous avez lâché prise récemment, vous vous êtes dit « Non, écoute, je ne vais pas baisser mes standards, je ne vais pas aller jusqu'à vous dire ça, mais bon, je ne trouverai peut-être pas ce type de personne-là. Je vais essayer de m'ouvrir à d'autres types de personnes. » Cette personne-là se présente puis on se dit « Mon Dieu! » Mais je vous dirais que c'est souvent quand on lâche prise que la vie nous le présente. Pourquoi? « Ah là, ça, je ne sais pas. » Je ne la comprendrai pas non plus. Allez, on y va. On va aller répondre à notre question. Vous avancez doucement. Ça se peut très bien également que cette personne-là veut s'assurer d'être dans une relation qui lui convient. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? On ne donne pas autant. OK. Puis on va aller chercher grosse réussite relationnelle. C'est un gros oui, mes amours. Un gros oui. Mais je vous sens les deux sur les freins. Donc, on n'ose pas avancer. Ça peut être assez pour avoir de la difficulté avancée. On peut se dire également que c'est tellement beau que c'est sûr qu'il y a quelque chose que je ne vois pas et se remettre en doute. Je ne vous conseillerais pas de baisser la garde complètement parce qu'on est humain puis une fois qu'on s'est fait blesser, chat et chaudé craint l'eau froide. Donc, on est porté à remettre tous nos boucliers. Par contre, je vous dirais de laisser-vous apprivoiser par l'autre. Laissez l'autre tenter de vous apprivoiser et également apprivoiser l'autre tranquillement mais sûrement. Je le conseillerais à vous deux. Sérieusement, ça fait partie de la première fois que ça m'arrive en plus de trois ans. Je pense même quatre depuis la chaîne où je fais des tirages à énergie générale où en fait que j'aimerais avoir les deux personnes face à l'écran pour vous dire aux deux. Laissez-vous le temps de vous apprivoiser mais ça sent très très bon et là, je vais sortir ça sent comme des brownies dans le four. Ça sent les biscuits aux pépites de chocolat dans le four. Ça sent la tarte aux pommes. Ça sent bon. Très bon. Je suis peut-être due pour dîner là mais ça sent très très bon. Je vous sens sur les freins. Je vous sens réticents. On a peur. Pourquoi? Parce que dans les yeux de l'autre, je vois finalement la réponse pourquoi ça n'a pas fonctionné avec les autres. Et là, je suis désolée. En disant ça, j'ai eu un dossier frisson. Vous avez trouvé la bonne personne. On est en énergie générale. Naturellement, j'aimerais, ça c'est un tirage que j'aimerais avoir en tirage privé. J'en ai des tirages privés qui ont dit ça mais le message est tellement beau, tellement pur, tellement clair. j'aime beaucoup l'évolution entre vous deux. Réharmonisation générale. Il y a-tu quelque chose d'autre que j'ai rajouté? On va chercher l'oracle. On va continuer dans les belles énergies. Corps physique souffrant, ça c'est le passé, c'est la blessure ou la trahison. Ça va être à gérer par contre. Pour, on vous dit protection et réalisation, c'est comme si la vie vous avait mis dans le chemin l'un de l'autre. Donc pas juste vous, pas juste l'autre personne mais les deux dans le chemin l'un de l'autre en fait comme un cadeau. J'attends apaisement pour apaiser en fait. Tant mieux une relation apaisante plus beau. Confusion et des doutes. Voilà, c'est là à votre essence le fait d'être sur le frein comme je vous disais. la réponse est déjà en vous. Pourquoi? Je pense que vous le savez. Je ne pense pas que vous êtes complètement dupes. Je pense que vous vous connaissez très bien et vous le savez en fait qu'il y a peut-être une blessure ou une trahison qui sera réglée et que ça se peut que ça fait en sorte que présentement on a de la difficulté à se laisser apprivoiser. Laissez les choses arrêter. Des fois, c'est bon également d'arrêter de se poser trop de questions. parce que des fois en se posant trop de questions c'est là qu'on se met des blocages qui n'ont même pas lieu d'être. Donc je vous conseillerais tout simplement de laisser les choses. Corps frésique souffrant donc blessure du passé dans un amour qu'on a vécu un amour durable sur protection et réalisation c'est une rencontre forte je ne suis même pas surprise. Est-ce qu'on pourrait parler d'un lien d'âme? On n'aura pas jusqu'à là aujourd'hui. je pense que présentement ça pourrait parce que c'est la carte qui le représente mais je vous dirais en fait que présentement ce que je considère que vous devez porter votre attention c'est d'aller chercher à apaiser votre blessure à mieux gérer votre blessure de trahison. Donnez-vous du temps l'un et l'autre mais continuez d'avancer main dans la main. Voyez-vous l'image? On se donne du temps on se respecte dans notre besoin chacun de notre côté par contre même si on est loin l'un de l'autre on est main dans la main on est au diapason. Je vous donne un exemple bien bancal mais pour vous illustrer encore mieux ce que je ressens si admettons vous décidez de vous voir une fois semaine il faut que ça convienne aux deux qu'on se voit une fois semaine sinon si pour une personne moi j'aimerais mieux de voir trois fois semaine puis l'autre il dit moi j'aimerais mieux une fois semaine allez-y à deux fois semaine comprenez? Donc c'est pour ça que je vous dis même séparer marcher main dans la main soyez vous discutez beaucoup bien c'est le temps vous discutez énormément parfait donc allez tout simplement avec cette personne-là discuter mettre au clair en fait ok donc est-ce qu'on est toujours correct? est-ce que comment tu te trouves? comment tu te sens? ça peut être parler comment que vous vous sentez on vous dit confusion et doute sur cette relation-là mais on me dit que vous le savez pourquoi donc on me dit la réponse en soi puis on me parle d'une tristesse du passé et d'un événement proche donc peut-être qu'on aurait eu des nouvelles de cette personne-là qui nous aurait trahi dernièrement puis là on rencontre une nouvelle personne mais là encore cette personne-là j'ai quelque chose de pas réglé ça ça parlera pas à tous mais si c'est le cas pour vous moi je vous dirais peut-être qu'on vient juste voir valider tester l'univers a de drôles de manières parfois on va aller chercher une carte conseil bon ça y est la carte conseil vient de chuter aujourd'hui il m'aime et on vous parle de résilience oui la résilience c'est une belle qualité c'est une qualité qu'on me dit avoir j'ai de la difficulté à avoir la prétention de valider mes propres qualités mais on me dit que j'ai cette qualité-là on est beaucoup à avoir cette qualité je vais me mettre dans une équipe ok donc je pense qu'on est beaucoup à avoir cette qualité-là de résilience parfois d'être résilient nous fait voir la vie de manière beaucoup plus positive je vous dirais d'accepter les choses également avec la résilience par contre ça donne pas carte blanche moi j'aime bien mon expression de carte blanche donc ça donne pas carte blanche éventuellement il faut se dire bon là oui j'ai assez supporté je vais m'occuper de moi pour récupérer en fait cette partie de moi et prendre par la suite total contrôle ou du moins en partie de ma vie parce que naturellement je pense qu'il y a une belle chose qui vous arrive c'est un bel événement dans votre vie c'est une belle rencontre comme il s'en fait pas souvent dans une vie donc par conséquent de ne pas vous empêcher d'aller vers ce bonheur-là je pense que ça va être beau puis la résilience peut être également de se laisser aller ok je sais qu'il y a plusieurs ah j'aurais aimé ça que vous soyez tout plein dans ce tirage-là puis ça change pas le fait mais on n'est pas beaucoup de signes astrologiques donc les signes astrologiques si vous êtes nouveau sur la chaîne c'est une confirmation de plus donc si tout le tirage vous a parlé mais vous trouvez pas de charme mais tout le tirage vous a parlé puis il voit votre intuition c'est vraiment une confirmation de plus ok donc nous avons les signes astrologiques poisson gémeaux béliers sagittaire scorpion deux fois taureau cancer et capricorne pour les lettres E M deux fois X Y D et finalement la lettre Q et c'est ce qui m'a fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui est-ce que cette personne est la bonne personne pour vous oh que oui est-ce que cette personne vous convient oh que oui apprivoisez-vous tranquillement mais sûrement dans le respect mais je pense que vous êtes déjà là c'est un conseil superflu que je viens de vous donner mais continuez dans la même dans la même optique continuez de faire exactement ce que vous faites mais en prenant le pouls de chacun pour être sûr que ça convienne toujours à l'autre c'est ce qui m'a fin à votre tirage je vais vous souhaiter de passer une excellente journée mais surtout continuez de bien prendre soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage au revoir à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?